Hey salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve pour jouer le Pokémon qui a récupéré un talent très intéressant avec le deuxième DLC de Pokémon épais et boucliers. Je parle bien sûr de Dracozolt, le Pokémon de type dragon électrique de la 8ème génération qui a maintenant accès à Sandrush, le talent qui booste ta vitesse sous la tempête de sable. Et vous le savez ce n'est pas anodin, Dracozolt a accès à Boltbeak, une attaque de type électrique qui tape deux fois plus fort si tu tapes en premier. Le combo est donc très très intéressant et on va le jouer ici bien sûr dans une team Sand avec un tyrannocif Smoothrock, le Minotaur bien sûr Sweeper, on a du Slowbro bien sûr défensif qui va check les grosses menaces physiques et nous donner du Momentum avec Teleport. On a le gros Defogger, le meilleur Defogger probablement du tiers. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de jouer ce genre de team en vidéo mais je me suis dit que justement ça pouvait être intéressant de changer un petit peu de style et surtout de montrer la toute puissance de Dracozolt avec son nouveau talent. C'est parti pour un premier match. Allez on est parti contre une grosse hyper offense, en tout cas ça ressemble à une hyper offense, on n'a pas de Pokémon de type Sol en face donc normalement ça devrait bien se passer pour une team Sand. On valide directement sur le tyrannocif, en vrai je ne pense pas que ce soit vraiment risqué, il valide sur son Cinderace. Bon bah écoutez il va avoir le demi-tour gratos mais il peut avoir pied voltage donc je ne vais bien sûr pas prendre de risque, on va aller sur le Slowbro et il a pied voltage. Il a essayé de me surprendre le petit coquin mais ça ne marchera pas avec moi, il est Life Orb et s'il est Life Orb vous savez ce que ça veut dire ? Il a peut-être Electro Ball donc on va jouer safe. On va aller sur le Melodelf justement pour checker un peu tout ça et il a Gunk Shot ! Ouh malheureusement c'était pas le meilleur play qu'on pouvait proposer. Bon bah écoutez j'ai essayé d'anticiper Electro Ball parce que c'était un set qui était joué à une époque. Malheureusement ça n'a pas trop marché mais c'est pas très grave du coup on a le Dracozolt qui peut venir gratuitement taper des petits Boltebe qui n'a aucun switch in en face. Donc normalement on est censé faire un kill à chaque fois mais en plus on a encore notre poseur de Sand. Le but ça va être d'empêcher bien sûr le Cloyster ou le petit Poltergeist de ce setup. En tout cas on a One Shot assez facilement le scene des races et derrière normalement il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent vraiment venir sur le Dracozolt puisqu'on a DracoMeteor. Alors il va sur le Flagados de Galar donc normalement il n'y a pas trop de questions à se poser. On va taper un petit Séisme qui devrait lui faire des bons dégâts. Ça fait pas le One Shot malheureusement et le Séisme en face devrait nous faire très très mal. C'est intéressant les dégâts du Slowbro. Mais évidemment vous le savez on ne prend pas les dégâts de la Sand Rush avec ce Pokémon étant donné que ce talent nous immunise. Donc c'est plutôt pas mal on va faire un gros Bolbeek en espérant que son talent ne s'active pas. On a fait deux kills avec le Dracozolt c'est largement suffisant. On a encore trois tours de Sand en plus donc on peut aller sur le Minotaupe bien sûr qui devrait pouvoir gérer la game. Et il va aller sur le Cloyster alors évidemment on a Rockslide donc on devrait pouvoir lui faire de gros dégâts. C'est le 2HKO est-ce qu'on peut avoir le petit Flinch ça serait sympa. Non il va faire le Shell Smash mais on devrait quand même le dépasser bien sûr grâce au pouvoir de la Sand. Donc je pense pas qu'il s'attendait à Rockslide. S'il a fait Shell Smash on peut assurer le kill avec un petit tête de fer qui devrait pouvoir le tuer. Normalement on est plutôt pas mal pour le coup sa team est vraiment weak au team Sand. Donc ça devrait bien se passer on va switch in le Tornadus bien sûr sur le Latios. On joue safe et on va pouvoir taper un petit sabotage voire un petit U-turn en réalité. On n'a pas vraiment de questions à se poser. Et derrière on aura le Tyranocif qui va pouvoir revenir sur le Latios. Est-ce qu'il va refaire Horace Faire en anticipant le re-switch sur... Ouh non il va faire Draco Meteor qui fait quand même de gros dégâts. Qui fait quand même de gros dégâts. On va vouloir bien sûr mettre nos petits pièges de Rock pour empêcher Poltegeist d'avoir sa Focus H. Il va aller sur son Togekiss. C'est plutôt bien joué. On va hard switch je pense sur le Minotope. Il a les lefto en espérant qu'il ne fasse pas un lance-flamme into Burn. Ça serait un petit peu méchant. Il va faire T-Wave donc il joue plutôt safe. Et du coup cette game ça lance très très facile à gagner. On a plutôt bien joué l'early game. On avait vraiment un match-up assez simple. Team de l'adversaire qui n'était pas extrêmement forte malgré le fait qu'il est quand même à 1800 de ladder. Ça m'étonne un petit peu qu'il ait réussi à monter avec ça. On va taper un petit séisme pour assurer le kill sur le Poltegeist. Et ça va être la victoire dans le plus grand des calmes. Magnifique premier match qui montre la puissance de la Team Sand. Qui décidément est un style de jeu qui est toujours aussi fort année après année. Génération après génération. On enchaîne avec un deuxième match. Let's go ! Bon alors cette fois-ci on a une petite Bulky Offense. Il y a du Melodelph, il y a du Kartana. Ça n'a pas trop de Switching pour le coup à Dracozolt. Normalement on devrait pouvoir faire le taf. Pas de Pokémon de type seul hein. Décidément on a beaucoup de réussite à ce niveau-là. On va envoyer le Tyrannocif. Je pense qu'il est assez safe. Et ça va envoyer le Hitran. Est-ce qu'il va vouloir nous provoquer le Hitran ? En tout cas moi je vais essayer de mettre mes petits pièges de Rock. Ouais il va vouloir Switch bien évidemment. Ça serait un petit peu risqué de se prendre un gros séisme. Et du coup je vais directement aller sur mon Minotope. Qui pour le coup a un très bon match-up. Les pièges de Rock sont posés. Donc en plus j'ai pris aucun dégât. Je vais pouvoir taper la grosse Danse Lam. Il pense évidemment que je n'ai pas la Rock Slide. Mais je l'ai. Je l'ai et je vais pouvoir évidemment l'utiliser pour absolument détruire le Zapdo. Ça va être une atomisation. Et là pour le coup je suis assez curieux de voir quelle va être la solution de rechange de notre adversaire. Face à Minotope boosté en attaque sous la Tempête de Sable. C'est le Urshifu bien sûr qui va arriver. Est-ce qu'il est Choice Band avec Sucker Punch ? En tout cas moi je vais taper le petit séisme bien sûr. Je vais prendre les dégâts de Recoil de la Life Orb. Je vais presque mourir. Mais je suis encore en vie. Et il y a encore 3 tours de Sand. Autant vous dire que ça sent très bon. Ça sent très très bon. Je vais retaper la Tête de Fer. Il va Switching sur son Hitran. C'est bien joué de la part de l'adversaire. J'aurais pu taper séisme. Mais je n'ai pas forcément besoin de prendre de risques. J'ai encore des Pokémon derrière. J'ai encore la Sand qui peut durer 1 milliard d'années grâce à mon Tyrannocif. Donc autant jouer safe. Le séisme qui va tuer le Hitran. Il y a encore un tour de Sand. Il y a encore un tour de Sand. Donc je vais aller mesdames et messieurs sur le Dracozolt pour voir un peu ce que l'adversaire a à nous proposer. C'est le Magarana. C'est le Magarana. Est-ce que je tape un petit bolbic là juste pour voir les dégâts ? Il va aller sur son Melodel. Bon bah écoutez on va voir du coup les dégâts sur Melodel. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup on va assurer un kill avec le Dracozolt. C'est quand même une game qui se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On sent que l'adversaire était weak au Team Sand. Et franchement le Kartana je ne suis pas du tout sûr qu'il puisse me tuer. Donc le Fire Blast devrait pouvoir gagner le duel. Le Sabotage qui ne va pas me tuer. Si je ne miss pas malheureusement je miss. Malheureusement je miss le Dracozolt qui se fait un petit peu victimiser. C'est pas très grave. On va pouvoir switcher sur l'autre tir à Nocif pour remettre la Sand. On a perdu la Life Orb du coup. Et bien on ne pourra pas mourir de la Life Orb. Il n'y a pas du coup de suspense. On va pouvoir taper le petit Rock Slide pour voir s'il est lock. Il a l'air d'être lock quand même avec son Kartana. Le Magarana me fait un petit peu peur. Mais je vais le T-Wave bien sûr. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais le paralyser au cas où. C'est un set Sweeper du coup avec Shift Gear. Et je vais directement switch sur mon Dracozolt en vrai. Parce que j'ai peur qu'il se booste. J'ai peur qu'il se rebooste encore et encore. La paralysie qui fait plaisir. La paralysie qui fait plaisir. Je vais taper un petit Bolt Bic qui devrait faire des dégâts assez respectables. Ça ne va pas tuer le Magarana. Il va retaper Shift Gear. Et du coup normalement je le dépasse en vrai. Là je le dépasse avec le Dracozolt. Je vais pouvoir assurer le kill. La Choukaberry c'était bien un Magarana Choukaberry. J'avais tapé Bolt Bic parce que j'avais peur de ce set. Donc j'ai bien fait. Le Kartana qui va arriver. Est-ce que cette fois-ci je vais réussir Fireblast ? Il escarpe donc il me dépasse. Mais du coup je devrais pouvoir gagner la game. Avec bien sûr le petit Slowbro qui va arriver tranquillement. Qui va taper des petites ébullitions. Ça devrait 2HKO le Kartana. Même pas 2HKO. Mais au moins on est sûr de gagner le duel. Et du coup ça va être une belle victoire. Un match encore une fois qui s'est très bien passé. Parce que l'adversaire n'était pas forcément préparé au Team Sand. C'est vrai que c'est pas un truc que tu vois extrêmement souvent. Dans le métagame actuel par rapport aux autres générations. Mais c'est toujours aussi menaçant. On va enchaîner avec un troisième match. C'est parti ! Est-ce qu'on va terminer avec un match contre Tricroom ? Je sais pas si vraiment le match-up est intéressant pour nous. En général Sand contre Tricroom c'est pas forcément incroyable. Surtout que là il y a un Pokémon qui s'appelle Marowak. Qui peut légèrement nous atomiser. Qui peut légèrement nous atomiser. On valide directement sur le Tyrannocif en tout cas. Pour pouvoir mettre nos petits pièges de roc. Qui sont assez importants contre Tricroom. Vous le savez. Est-ce qu'il va nous laisser ? Est-ce qu'il va faire des Magic Odds pour nous en empêcher ? Ça serait pas forcément mal joué de sa part. Mais le truc c'est que quand t'as un Tyrannocif qui peut potentiellement être Choice Band. Avec un Huxi tu prends pas trop de risques. Il pourrait même switcher. Ça serait pas forcément étonnant de sa part. Il va vouloir mettre ses pièges de roc également. Donc ça c'est intéressant. Bon bah écoutez les pièges de roc sont plus embêtants pour lui que pour moi. Donc il n'y a pas de problème. Je vais taper un petit T-Wave en vrai. Pour voir s'il va bien poser sa Tricroom. Et en plus il va être paralysé. Ça c'est pas mal en vrai. Ça c'est pas mal pour nous. Parce que du coup on va pouvoir switcher je pense sur le Minotope. Bien sûr qu'il va pouvoir menacer assez franchement. La double paralysie qui fait plaisir mesdames et messieurs. Je vais taper un gros tête de fer. Comme ça on peut peut-être push notre luck jusqu'au bout. La triple paralysie mesdames et messieurs. Notre adversaire qui est en train de pleurer du sang je pense actuellement. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer mesdames et messieurs cette série incroyable ? La quadruple paralysie mesdames et messieurs. Ça pour le coup c'est exceptionnel. Ça pour le coup c'est vraiment exceptionnel. Et du coup il n'a pas réussi à mettre cette Tricroom. Même si je pense que ça ne va pas changer grand chose pour le coup. Parce qu'il va pouvoir la remettre assez facilement avec son Cresselia. C'est quand même assez stylé. Il va aller sur le Biweer. Bon bah écoutez je vais taper un petit séisme. Qui devrait quand même faire de bons dégâts. Étant donné que le talent est bien Fluffy. Ne marche pas sur séisme le crit. Le crit. Mais c'est quoi cette luck incroyable ? Je crois que je n'ai jamais été autant lucky de ma vie sur Pokémon. Quadruple paralysie. In tout coup critique. C'était franchement absolument exceptionnel. Mais le pire c'est qu'on n'a pas encore gagné cette game. Je peux vous le dire. C'est pas encore gagné du tout. Quand je vous disais que le matchup n'était pas forcément extraordinaire. A tous les coups on peut se faire remontader par le Marouach. Est-ce qu'on taperait pas un petit dans le slam là ? En vrai je pense que c'est le bon play. Pour faire peur à l'adversaire. Il va poser la Trick Room. On va taper bien sûr un gros tête de fer. On n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il va switcher sur le Melmetal en vrai. Pour conserver son Cresselia. Qui est un peu son dernier poseur de Trick Room. Vraiment solide contre Minotope. Voilà le truc c'est qu'il est tellement mal parti dans cette game. Qu'il va devoir tenter ce genre de coup. Et c'est bien joué de sa part. On va switcher sur le Slowbro. Nous même si on a été très lucky. On va lui laisser aucune chance. On prend quand même de bons dégâts. Mais l'ébullition devrait pouvoir le calmer un petit peu. Ah il va essayer de nous flinch en vrai. Il va essayer de nous flinch. Il le mériterait un petit peu quand même. Ouais il le mériterait un petit peu. Vu la chance qu'on a dans ce match. Je pense qu'on peut laisser passer ça. On va sacrifier notre Tyrannosif. Il a l'air d'être Choice Band en vrai. Il a l'air d'être Choice Band. Là je vais aller sur le Dracozolt bien sûr. Je vais taper un gros Bolt Beak. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas parce qu'il n'y a pas de switching à Bolt Beak. Donc on est assuré de faire un kill. Je pourrais faire Fire Blast. Mais s'il va sur son Cresselia. Et bien je vais avoir un petit peu le seum. Et du coup ici Double Iron Bash. Qui ne devrait pas me tuer. La puissance de Melmetal mesdames et messieurs. La puissance de Melmetal. Ce Pokémon est absolument scandaleux. Surtout qu'il a encore Lunardance avec son Cresselia. Donc c'est compliqué. C'est compliqué cette game. Je vous l'avais call que ça allait être pas si simple que ça. On va aller sur Slowbro. Le Slowbro qui est un petit peu notre dernier espoir dans cette game. On va pouvoir enfin tuer le Melmetal. Clairement c'était un Pokémon qui nous embêtait. C'est cool parce que du coup il n'a pas utilisé le Lunardance de Cresselia pour le Melmetal. Il va aller sur son Cresselia. On va tranquillement je pense faire Téléport pour récupérer des points de vie. Et on va aller sur le Melodelph qui est un Pokémon. Qui peut normalement plutôt bien gérer le Maroac. Étant donné qu'on a Sabotage bien sûr. En tout cas ici. Oh il va Artwee sur le Maroac. Il va Artwee sur le Maroac. Du coup on peut directement enlever son item. Ça nous met extrêmement bien. Il a un petit peu grid l'adversaire. Je pense qu'il voulait conserver son Cresselia. Pour encore une fois avoir un Lunardance gratos à la fin de game. Malheureusement ça lui a coûté cher. On va taper Re-Sabotage je pense. On va prendre zéro dégâts cette fois-ci. Et là ça va commencer à se compliquer pour notre adversaire. Qui a un petit peu jeté à la mer son dernier espoir de victoire. Malgré cette game un petit peu chanceuse. Il y a même de très bonnes chances qu'on aurait pu la perdre. Surtout qu'on peut encore la perdre. Selon le set de Magarna. J'ai pas envie de parler trop vite. On va Artwee sur le Minoto. Parce que c'était vraiment un bon play ça. Bon ça va il a fait Fleur Cannon. Donc normalement il n'est pas trop trop menaçant. On va pouvoir aller sur notre ami le Slowbro. Qui va évidemment ne pas prendre les pièges de Rock grâce au bot. Taper une ébullition assez gratos. Et le coup critique de votre switch. Décidément la luck dans ce match ne s'arrête jamais. Le Cresselia qui va pouvoir arriver. Le Cresselia qui on l'espère va se faire burn. Non pas cette fois-ci il ne faut pas trop en demander. On va aller sur le Tornadus. Décidément ce match est fatigant. Ce match est épuisant. Tellement il y a des rebondissements à chaque seconde. On va taper le Sabotage pour enlever son item. Qui était la Mental Herbe bien évidemment. Et la Trick Room qui va être posée. Je vais vouloir faire un petit demi-tour immédiatement. Pour récupérer nos points de vie sur le Régénérator. On va pouvoir envoyer le Mélodelf. En vrai c'est compliqué là c'est compliqué. Le Magyarna il est vraiment très dur à gérer dans cette game. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir contre ça ? On va re-switch sur le Tornadus parce qu'on est full life. On doit un petit peu le stall. On va tanker Fleur Cannon donc ça va. Et on va pouvoir renvoyer le Mélodelf je pense. On est un petit peu désespéré. Il va refaire Vol Switch donc c'est plutôt cool. Mais le Magyarna à chaque fois qu'il va arriver on va être un petit peu dans la sauce. Ici bien sûr on va re-switch sur le Tornadus. Pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Il va faire le Moonblast. Et là pour le coup on peut assurer le kill sur le Cresselia. On peut faire un petit U-turn. Je vais évidemment le saboter pour voir quel est son item. C'était la Okaberry. Ça c'est intéressant. Et normalement je dis bien normalement. On devrait pouvoir gagner cette game maintenant. A moins qu'il le freeze bien sûr avec Laser Glass. Vu la game ça serait pas forcément étonnant en vrai. Normalement on devrait pouvoir gagner. Mais vu comment ça se passe dans ce match. Tout est possible. On a juste à taper des Moonblasts. Et ça devrait aller. Ça devrait aller. Il n'y a plus de Trick Room bientôt. On peut baisser son Attax P en plus. Donc normalement il n'y a pas grand chose à craindre. On va spammer les Moonblasts. Le Fleur Cannon qui ne va pas nous tuer. C'est le dernier Moonblast. Dernier tour où on a besoin de ne pas se faire axe. Et normalement cette game devrait être gagnée. C'est bon. On a réussi à s'en sortir. On a eu un début de match absolument incroyable. Puis on a été un peu moins chanceux. Puis on a été rechanceux. Finalement c'est une victoire. Qu'on ne méritait probablement pas. Mais l'important c'est d'avoir gagné. Dracozolt n'a pas été aussi exceptionnel que je l'espérais. Mais il a montré quand même son potentiel. Et le potentiel des Team Sand. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à tester ça sur le ladder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ou un prochain live. Ciao à tous. Checker la description avec le Twitter. Le Twitch et l'Instagram. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501